Mesdames et Messieurs, amis, fidèles à Congo Live Télévisions, chers téléspectateurs, bonjour, merci de votre fidélité ce matin. Nous venons encore une fois de plus sur Congo Live TV pour en parler de la situation sécuritaire dans l'ost du pays. Ce matin, nous recevons un acteur de la société civile pour en parler plus, toute la situation en général. Messieurs Moïse Angi, Mouzalendo, acteur de la société civile, Djambo et Karibou encore. Djambsana David, Djambsana Kwa Waskilisadjo à Congo Live Télévisions, je suis content pour cette invitation. Je vais me présenter une fois de plus. Je suis Moïse Angi, un jeune Dinor Kivou, ressortissant de ma sissi. Je suis en même temps un acteur de la société civile au-delà du fait que je suis un Mouzalendo. Comment allez-vous ce matin ? Je me porte un peu bien malgré la situation de guerre que nous continuons en tout cas à traverser. Mais nous sommes toujours là et nous maintenons le moral. La société civile du Nord Kivou, après la chute de Kayabayonga, vous êtes sortis de votre silence. Ainsi, face à l'avancée de M23, la société civile du Nord Kivou a fait une communication. Cette communication concerne-nous. Merci, monsieur le journaliste, pour la question. Vous êtes, comme nous tous, en train de suivre la situation des guerres qui fera de plus en plus une allure inquiétante. C'est dans ce cadre que nous avons rendu public un communiqué et dans lequel nous essayons un peu de faire part au gouvernement congolais de plusieurs propositions à notre niveau pour rester un peu de voir dans quelle mesure dit possible cette guerre paix s'est terminée. Le communiqué, vous l'avez. Certainement, je crois que vous pourriez aussi les balancer à nos téléspectateurs. Mais juste pour un petit rappel, je ne vais pas reprendre toute la littérature y afférente. Mais nous avons demandé au moins quelques lignes, en fait. Je vais résumer nos recommandations en ceci. Nous avons demandé au chef de l'État, président de la République, de remettre, irjama, tous les commandements des opérations militaires à la 34e région, comme ce fut en 2013, parce que vous vous rappelez, avec les efforts déployés à l'époque par Mamadou Ndala, c'est exactement la 34e région militaire qui était parvenue à défaire cette rébellion du M23. À notre niveau, nous estimons que ceux qui commandent cette guerre semblent ne pas être vraiment à la hauteur. Je sais qu'il y en a qui ne partagent pas cet avis, mais en tout cas, personnellement, j'ai comme l'impression que le général Chico, qui est sur place, le général Falsicab, ou même le gouverneur militaire, ils semblent être un peu dépassés par les événements. Pas pour autant qu'ils ne font rien. Ils sont en train de faire le meilleur d'eux-mêmes, mais en tout cas, le résultat escompté n'est pas encore obtenu. Donc, ça, c'était la première recommandation. La deuxième, nous avons demandé au chef de l'État, président de la République, Félix Jisekedi, qui est, après tout, le commandant suprême des Fardessé, d'ordonner l'ouverture des combats généralisés sur toutes les lignes de front, et mettre fin au phénomène cesser les faits. Donc, nous avons remarqué, tristement, une situation qui ne nous arrange pas. Pour ceux qui sont, par exemple, à Kanyabayonga, ils l'ont remarqué, à chaque fois que l'ennemi essaie un peu de nous provoquer, ou l'ennemi essaie un peu d'attaquer la position des Fardessé, c'est maintenant que nous essaie un peu de riposter. Mais lorsque tel n'est pas le cas, par moment, c'est des réplices stratégiques, je ne sais vraiment pas qui est à la base de ce phénomène-là. Et nous, en tant que société civile, nous sommes entrés et demandés au chef de l'État d'instruire les services pour que, désormais, on ne fasse plus les réplices stratégiques. Parce que c'est nos terres que nous sommes en train de perdre. C'est l'intégrité de notre territoire qui est menacée, et on ne peut pas continuer à instruire l'armée à réplier alors que l'ennemi avance. Une autre chose, nous avons aussi demandé qu'on puisse interpeller, de manière immédiate, tous les officiers, et à abandonner plusieurs entités sans combat. Je vais vous dire une chose. Dans les territoires de retour, très dernièrement, si nous sommes parvenus à perdre Kiwanja, ça fait auprès de trois mois, c'est parce qu'il y a eu des généraux, des officiers armés qui étaient sur place et qui ont abandonné Kiwanja sans se battre. Et moi, je crois que ça, c'est une violation grave de la loi et même des consignes militaires. Un agent, ou du moins un soldat, qui fuit l'ennemi est dans une situation aussi exceptionnelle comme celui-là. Mon cher, il mérite en tout cas un traitement particulier. Il mérite son sort. Et de manière générale, nous observons cette situation. Il y a des officiers armés qui sont en train de commettre ce genre d'infraction. Ils fuient devant l'ennemi ou par moments l'entité qu'ils contrôlent tombe sans qu'il n'y ait pas d'affrontement. On ne peut pas continuer à tolérer ce genre de bêtises. Il faut que les chefs de l'État, il faut que la justice militaire interpelle tous ses officiers. Ça, c'est aussi parmi ce que nous avons demandé au président de la République. Je veux aussi vous rappeler une autre recommandation à l'endroit de la population. Nous avons dit, nous appelons la population congolaise et la population nord-kiboutienne à ne pas céder aux manipulations et à la haine distillée par l'ennemi pour gagner dix terrains. Qu'est-ce qui se passe présentement, cher journaliste ? L'ennemi est simple de propager plusieurs propagandes, plusieurs messages de propagande dans l'objectif de créer la psychose et la manipulation dans l'opinion. Maintenant, que nous sommes conscients de cet état des choses, ce que la population doit faire. À Kanyabanga, par exemple, vous avez vu quand ils ont fait leur meeting là-bas, ils essaient un peu de manipuler les gens comme pour dire que votre armée, ils essaient un peu d'accès, de nous efforcer de tous les mots dans l'objectif de faire en sorte que la population se dédouane de son armée et qu'elle ait plus confiance à ses rebelles, à ses terroristes. Et moi, le message que j'ai continué à lancer à l'endroit de toute la population, c'est de ne pas céder à cette manipulation. Nous devons faire preuve de la résistance et du patriotisme. Aucun Congolais digne de son nom ne peut se ranger derrière l'ennemi. Donc, chers compatriotes, ne cédez pas aux propagandes, ne cédez pas à la manipulation de l'ennemi. Je parle ici de la coalition RDF, M23, AFC, qui n'égire qu'à manipuler tout le monde pour qu'enfin notre armée soit diabolisée et qu'on soit. Je n'ai pas l'impression aussi de quelqu'un qui se transforme en porte-parole de l'armée, mais je veux juste vous dire que c'est notre armée à nous. Quelles que soient les difficultés qui sont là, nous devons reconnaître que ce sont nos fils et les filles qui sont en train de se battre pour que nos territoires puissent ne pas être balkanisés. Maintenant que l'ennemi tente aussi de nous contourner, soyez au conseil cas et soyez au vigilant. Enfin, une autre revendication, une autre proposition que nous avons donnée aux chefs de l'État en tant que commandant suprême, aux ministres, la défense et même aux chefs d'État-major générale, c'est d'allouer une logistique conséquente et nécessaire au FRDC suivie par un contrôle. Parce que nous avons remarqué qu'il y a des moments où Kinshasa débloque beaucoup de moyens pour soutenir l'armée, pour que l'armée monte en puissance. Mais ici, au niveau de la province, il y a de la mafia, il y a en fait des détournements de ces derniers publics, des détournements des soldes de nos militaires, de nos vaillards et fardessés. Voilà pourquoi il y a en tout cas lieu d'inspecter tout ce travail-là lorsqu'il y a des fonds qui sont débloqués pour permettre à l'armée de fournir les meilleurs d'elles-mêmes. Il faut que Kinshasa se rassure de la transparence et de la traçabilité de cet argent. Parce que nous avons remarqué qu'il y a certains ventriotes qui se tapent des millions qui sont en train de construire des immeubles ici à Goma. Ils ont des véhicules en tout cas des jeeps et consorts qui se tapent eux-mêmes sur les dos de nos militaires. Et si du moins on peut parvenir à décourager ce genre de comportement ce serait intéressant. Vous ne pouvez pas prétendre gagner une guerre avec tous ces antivalaires. L'impunité la corruption le détournement des derniers publics le détournement des soldes des militaires même la ration alimentaire mon cher. Dernièrement je suis parti au cas Katindo j'ai été stipe fait d'un témoignant que j'ai réussi de la part des militaires qui a dit qu'il a été surpris de voir les responsables de leurs bataillons on avait envoyé chaque militaire devrait recevoir trois sacs de riz et deux sacs de farine mais à leur grande surprise les responsables leur ont donné un sac de riz un sac de farine ils se sont plés mais au finish bon il n'y a pas eu de suite et vous savez les militaires ne sont pas comme nous de la société civile un militaire n'a pas le droit de s'exprimer ou de marcher les militaires ne peuvent pas marcher conséquence c'est qu'ils sont en train de souffrir en silence et nous qui avons cette possibilité de parler à leurs noms nous alertons les autorités par rapport à ces problèmes ici on est en train de détourner la ration alimentaire des militaires on est en train de détourner les soldes de nos militaires bien qu'on a bancarisé les systèmes de paiement de nos militaires mais il y a d'autres qui ne sont pas encore dans ce système et qui sont victimes de toutes ces antivaleurs ça c'est exactement quelque chose qui doit être repensé et retravaillé si du moins nous voulons mettre et faire cette guerre au delà de ces quelques propositions qui rentrent dans l'aspect inter au niveau national nous avons aussi parlé de la nécessité pour le gouvernement d'activer sa diplomatie pour un peu décoincer l'ennemi de la république démocratique du Congo les agresseurs à l'occurrence du Rwanda et de l'Ouganda je parle bien de l'Ouganda je pense qu'il faut aujourd'hui aussi que nous puissions arrêter de faire cette politique d'hypocrisie et ça c'est exactement un constat que j'ai fait personnellement on essaie un peu simplement de taxer le Rwanda alors que nous sommes victimes d'une guerre d'agression rwandaise et ougandaise c'est clair l'ARDF subventionne appuie la rébellion du 1-23 ils déversent des militaires qui sont effectivement très nombreux et qui viennent commettre des crimes ici à l'est des exactions des crimes de guerre et de génocide aujourd'hui nous sommes autour de 12 millions de Congolais tioués sauvagement et inhumement par l'ARDF dans le Grand Nord maintenant il faut parler de l'Ouganda justement parce que depuis autour de 2014 c'est des terroristes qui s'aiment terreur et désolation donc il faut essayer un peu de revoir notre narratif par rapport aussi à nos agresseurs il faut appeler les chers par son nom l'Ouganda nous agresse les Rwandais nous agresse et les Kenyans complotent contre nous vous avez suivi les dernières déclarations du président William Routon nos propositions à l'endroit du chef de l'état président de la république par rapport à l'aspect diplomatique c'est en tout cas de travailler de manière en sorte que l'on puisse aussi coincer diplomatiquement tous ces états agresseurs tous ces petits états voyous qui continuent à nous mettre mal à l'aise obtenir par exemple si du moins les chefs de l'état ça nous l'avions aussi fait signifier dans notre communiqué le président de la république peut saisir les conseils de sécurité de l'ONU pour qu'il y ait une mesure d'embargo contre Kigali comme ça les agresseurs d'IEN 23 qui bénéficient d'un soutien militaire de la part de Kigali n'auront plus la possibilité de se ravitailler en armes et en munitions une fois nous saisissons les conseils de sécurité de l'ONU même l'ONU en général nous pouvons parvenir à obtenir des sanctions aussi lourdes vis-à-vis de tous ces chefs d'état et de gouvernement qui nous mettent mal à l'aise par exemple obtenir l'arrestation du président rwandais Paul Kagame qui est en tout cas le premier parent de la rébellion d'IEN 23 obtenir l'arrestation du président d'Ikenia qui continue aussi à appuyer les ADF au-delà de ça cette diplomatie agissante une fois activée je peux vous rassurer que nous parviendrons à imposer notre agenda à l'international ce n'est pas normal que le président Tshisekedi accepte de dialoguer avec Kigali aussi longtemps que les militaires rwandais sont sur les territoires congolais ça c'est le préalable des préalables on ne peut pas cautionner cette aventure la démarche entreprise par le président angolais Lorenzo ne doit pas en tout cas nous faire perdre des vues nous devons exiger d'abord aux agresseurs de rassurer leurs troupes s'ils sont congolais avant qu'on envisage un quelconque entretier un quelconque tête à tête entre le président Félix Tshisekedi et son homologue le criminel Paul Kadam voilà un peu de manière brève le condensé de notre communiqué adressé à son excellence monsieur le président la république chef de l'état à la population congolaise et à notre armée je me résume donc nous demandons à l'armée de poursuivre les offensives militaires d'arrêter d'observer le cessez-le-fait et le repli stratégique la population congolaise de demeurer mobilisée de soutenir son armée les effardissés et de ne pas céder aux caprices aux messages propagandistes relayés par l'ennemi à l'adolescence de mettre en confusion la population vis-à-vis de son armée vous avez toujours merci d'ailleurs pour tous ces détails qui concernent surtout votre lettre que vous aviez adressé à la présidence que vous aviez fait des demandes au gouvernement congolais alors une question la présidence a pris réception de notre lettre donc nous espérons que maintenant il faut agir on n'a pas besoin de discours nous avons besoin des actions concrètes parce que nous en avons marre on a trop parlé les autorités nous ont beaucoup promis mais sur terre il n'y a rien nous voulons voir le président de la république agir nous voulons voir le vice-premier ministre de la défense faire des sommiers pour que cette guerre prenne fait au regard de tout ce que la république lui a donné comme attribution et de tous les moyens de la république qui sont à sa disposition nous voulons voir le général Chico Chitambo mon général on vous a déployé dans le Grand Nord parce qu'on a confiance en vous les chefs de l'état à confiance à votre modeste personne ne nous décevez pas mon général faites de votre mieux pour que les rebelles soient neutralisés je n'ai pas pu comprendre personnellement comment est-ce que Kanya Bayanga est parvenu à tomber à votre présence mon général Chico ça c'est un fils qui s'adresse à vous avec tous les respects que nous vous devons nous sommes vraiment désolés de voir comment est-ce que des agglomérations continuent à tomber sous votre responsabilité Kirumba même chose Kanya Bayanga de toute façon les rebelles sont arrivés là-bas en tout cas ça nous écœure ça nous écœure nous vous invitons à pouvoir faire le meilleur de vous-même pour que l'ennemi soit délogé dans toutes ces agglomérations c'est alors une question dont j'aimerais placer à cet endroit monsieur Moïse aviez-vous toujours partagé avec le gouvernement congolais dans des situations difficiles vous estimez qu'il aura des réponses favorables au retour mon cher nous ne cessons d'alerter les gouvernements c'est pour ça que nous sommes là nous prenons quand même ce courage de parler parce que ça fait mal au cœur les théories en répétition que nous enregistrons ici dans la province du Nord-Kivu ça exagère la situation qui traverse nos déplacés de guerre mon cher quand vous arrivez quand vous arrivez à Kanyaroutinia à Boulengo à Samsam à Cap-V mon cher ça fait froid au dos quand vous arrivez vous voyez façon nos mamans enceintes dorment dans ces maisons de fortines trouées des bâches trouées des enfants mal nitriques qui sont devenus pénombrés mon cher dans ce site de déplacer en tout cas il faut être inhumain pour ne pas être sensible face à cette souffrance ses compatriotes ont abandonné leurs champs ils ont abandonné des vaches des chèvres et tout ce qui leur était en tout cas nécessaire ils ont fui les affrontements aujourd'hui ils souffrent énormément ici dans la ville le gouvernement ne sera pas à mesure de satisfaire à cette demande c'est très fort en tout cas les besoins humanitaires il est croissant ce que le gouvernement doit faire c'est de rétablir l'autorité de l'état c'est de restaurer la paix pour que ses compatriotes rentrent dans leur village et c'est pour ça que nous essayons un peu d'adresser plusieurs propositions au gouvernement mais nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que ça devient comme une sorte d'une lettre morte vous faites des propositions mais rien n'est pris en compte vous faites des propositions la situation se détériore à l'heure où je vous parle les Kanyaba ils ont gagné plus sous le contrôle de l'autorité de l'état les rebelles du M23 sont là-bas ils ont déployé en tout cas des hommes ils ont déployé là-bas des valeurs matérielles de guerre ils ont même fait des meetings mais qu'est-ce que les autorités attendent pour que cette guerre prenne fin est-ce que le président de la république veut que nous puissions tous mourir pour qu'il trouve la solution à cette guerre combien de morts voudriez-vous monsieur le président pour que la guerre prenne fin monsieur le premier ministre vice-premier ministre de la défense qu'est-ce que vous voulez avec la population d'une équipe vous voulez qu'on nous extermine pour que vous puissiez agir madame la première ministre s'il vous plaît nous souffrons énormément nous qui sommes ici à l'aide de la république vous êtes venus en ces jours ici nous vous avions donné des cahiers des charges nous vous avons donné des propositions pertinentes nous avons besoin maintenant de la mise en application de toutes ces idées que nous vous avons transmises alors on va finir par un message à ce FRDC d'ailleurs dont vous êtes en train de plaider l'ERCA ici absolument nos militaires aussi souffrent mon cher malheureusement les militaires ça c'est clair les militaires ne peuvent pas ils n'ont pas les droits de manifester les militaires en fait il y a ce qu'on appelle la discipline militaire c'est qu'un militaire ne peut pas se plaindre comme moi civil mais à leur place parce que sans eux même nous qui sommes à Goma nous serons déjà ailleurs on aurait pu fuir cette ville mais c'est justement parce que nos vaillards militaires nos jeunes résistants ouazalens nos volontaires les volontaires engagés pour la défense de la patrie ont décidé en tout cas de se mobiliser et c'est pour ça que nous continuons à respirer jusqu'à présent mais des retours qu'est-ce qu'on doit faire pour cette armée c'est de travailler sur les conditions de vie de ces hommes c'est des humains comme nous c'est des pères de famille ils ont des femmes ils ont des enfants et quand vous ne leur donnez rien vous voulez qu'ils vous donnent des retours quoi ? ces militaires souffrent quand vous arrivez dans plusieurs cas de déplacer dans les cas militaires c'est là que vous vous sentez que ça ne va pas dans ces pays il y a une forme d'injustice et nos militaires c'est dans des bâches et nos déplacés de guerre c'est dans des bâches trouées mais les autorités politiques politico-administratives mais c'est dans des hôtels c'est dans des buildings c'est dans des immeubles en tout cas des classes ici à Goma et ça est-ce que vous pensez vraiment que ça mon cher le mal est profond le mal est profond moi j'ai envie en tout cas et j'espère que les autorités nous entendent que ça change il faut vraiment que ça change il faut que les autorités ajustent il faut que cette guerre prenne fin et ça c'est la responsabilité première du gouvernement congolais si j'étais président de la république peut-être j'allais faire ça mais je suis jusqu'à présent un citoyen lambda je ne suis ni ministre je ne suis ni quoi que ce soit mais je suis de celles-là qui sont en train de souffrir je suis de celles-là qui sont en train de traverser les affaires de la guerre et j'ai le courage de me prononcer au nom et au nom de ces muliers de compatriotes au nom de tous ces sans voix je me porte comme la voix des sans voix et je pense que tout le monde nous suit je voudrais finir cette émission pareil message à l'endroit de tous nos compatriotes de la diaspora chers compatriotes au-delà des discours au-delà de tout ce qu'on peut faire comme déclaration il y a un besoin immédiat c'est lui d'assister nos compatriotes déplacés de guerre qui sont ici à travers la ville de Goma aux environs de Goma vous êtes aussi préoccupés par cette guerre veillez à apporter de l'assistance à ses compatriotes mobilisez-vous pour qu'ils puissent survivre un, deux ou trois jours mais bien plus aidez-nous à faire les plaidoyers pour que la paix revienne faites aussi pression au gouvernement mobilisez les partenaires nécessaires pour que nous puissions avoir la paix nous avons besoin que le gouvernement comprenne et se mette à notre place et s'il estime que les partenaires à travers lesquelles il a fait recours l'ONDECI nous avons le droit de faire recours à d'autres états militairement forts qui peuvent nous aider pourquoi ne pas nous approcher de la Russie de la Corée et comme ça ces états peuvent nous aider je suis disponible sur le plus de 143 non à 9 25 42 946 j'éritère le même numéro à retrouver sur Wattap plus de 143 non à 9 25 42 946 Inch'Allah C'est parti C'est parti – Sous-titrage FR 2021